Imaginez un gigantesque cube de glace de 7 kilomètres de hauteur. Cela représente 300 milliards de tonnes de glace. Et bien voici le volume que les glaciers du monde entier perdent chaque année à cause du réchauffement climatique. Alaska, Canada, Himalaya, Alpes, partout, les glaciers fondent de plus en plus vite, libérant des quantités astronomiques d'eau, ce qui contribue aujourd'hui pour un cinquième à la hausse du niveau des mers. Prenons l'exemple de la mer de glace dans les Alpes. En 200 ans, son front a reculé de 2,5 km et son épaisseur a diminué de 150 mètres. Toute cette glace qui disparaît, c'est moins d'eau disponible en été dans les rivières. Les glaciers ne pourront bientôt plus remplir leur rôle de châteaux d'eau naturels et en contrebas, des sécheresses plus marquées pourraient toucher un tiers de la population mondiale. Même inquiétude pour les glaciers côtiers comme le Jacob Schavel à l'ouest du Groenland. C'est ici qu'est née l'iceberg qui a coulé le Titanic. Ce glacier est un colosse affaibli. Chaque année, son front de 100 mètres de haut laisse s'échapper 30 milliards de tonnes de glace, c'est un dixième du volume de fonte mondiale. Quant aux gigantesques calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, ces plateaux de glace épais de plusieurs kilomètres, elles donnent aussi des signes de faiblesse. Au Groenland, la fonte représente 3 millions de tonnes d'eau par jour, soit 6 piscines olympiques par seconde. L'Antarctique semble plus stable pour l'instant. Mais si nous ne contrôlons pas nos émissions de gaz à effet de serre, à l'horizon 2300, sa fonte entraînerait une hausse du niveau des mers de 10 mètres. Plus proche de nous, dès la fin de ce siècle, la hausse pourrait atteindre 1,10 m, suffisant pour noyer les côtes, les villes, les ports. Et provoquer l'exode de centaines de millions de personnes, un scénario noir que nous pouvons encore éviter.